L'Élysée 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 Donc prenez vos bibles L'Élysée Donc nous allons essayer de lire la parole de Dieu et notre thème nous dit la parole de Dieu a une puissance une puissance et lorsque vous recevez la parole de Dieu et de tout votre coeur la faiblesse qui était en vous prend la porte lorsqu'une personne a la puissance on ne peut pas prendre quelque chose par force de lui lorsqu'une personne a une puissance on peut dire que ces personnes peuvent dominer ses ennemis lorsque vous voulez savoir que la faiblesse n'est pas une bonne chose et que c'est la misère et prenez la décision de vous lever très tôt le matin pour aller à l'abattoir vous allez savoir que l'état de faiblesse n'est pas une bonne chose les cheveux ne font que crier les bébés aussi crient même les bœufs crient parce qu'ils sont dans un état de faiblesse et lorsque vous faites le tour de l'abattoir vous n'allez même pas entendre parler d'un lion nous ne parlons pas de rugir on n'a jamais envoyé un lion à l'abattoir parce que le lion est dans un état de puissance et qu'on appelle le piment ne parle pas là-bas on a peur du piment parce qu'il y a la puissance on n'a jamais envoyé un éléphant à l'abattoir parce qu'il y a la puissance si vous êtes nanaïs pas la puissance vous êtes même misérable et chaque fois vous ne faites que pleurer parce que le démon m'a touché il a attrapé une de mes potes parce que vous êtes dans un état de faiblesse et la parole de Dieu a une puissance nous allons lire l'exode 19-7 exode chapitre 19 verset 7 et nous allons essayer de faire la lecture et nous allons lire jusqu'au verset 19 je vais appeler les anciens du peuple il met devant eux toutes ses paroles comme l'éternel lui avait ordonné le peuple tout entier répondit nous ferons tout ce que l'éternel a dit et l'éternel dit à Moïse voici 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 je viendrai vers toi dans une épaisse nuée afin que le peuple entende afin que le peuple entende quand je te parlerai et qu'il ait toujours confiance en toi Moïse rapporte les paroles du peuple à l'éternel et l'éternel dit à Moïse va vers le peuple sanctifie les aujourd'hui et demain qu'ils lavent leurs vêtements qu'ils soient prêts pour le troisième jour car le troisième jour l'éternel descendra aux yeux de tout le peuple sur la montagne de Sinaï tu fixeras au peuple des limites tout à l'entour et tu diras de l'éternel de l'éternel il faut que l'éternel gardez-vous gardez-vous de monter sur la montagne ou de toucher le bord quiconque touchera la montagne sera puni de mort on ne mettra pas la main sur lui mais on le lapidera ou on le pergera de flèches à ça ya l'humain binira billet le même barier ta vie mien animal ou homme il ne vivra point bon c'est quand la tempête sonnera bippo l'ontane il s'invangeront près de la montagne des amours il s'agit de la montagne vers le peuple il sanctifia le peuple et il avait le vêtements et il dit au peuple soyez prêts dans trois jours la la colo la la colerie par baille ne vous approchez d'aucune femme à la jitte d'art junior la wakati le troisième jour au matin ça qu'il aime c'est lui des tonnerres la saillère beau des éclairs ouais mais là ça voit t'encore un chuteurs et une paix ce mieux sur la montagne la boire à pied benne par un corps et le son de la tempête retentit fortement la nuit du phare un d'armbé c'est que j'ai oublié de donner la bim et tout le peuple qui était dans le cas fut saisi d'épouvante l'amour il talent n'est pas de vie c'est que j'ai oublié un chinois moi il fut sorti le peuple du cas à la rencontre de dieu la bambia satana et pende la chine et il se plaçait au bas de la montagne la montagne des signes était un était tout un fumet c'est vrai je savais tout boum un chibé parce qu'elle était il était descendu au milieu du feu la bourgogne a ajouté à l'armbé du roi c'est ce fumet s'élève comme la fumée d'une fournaise la tient la faite à la fin l'une d'un livre de boussour et toute la montagne tremblait avec violence la porte bon rapide mais n'est pas là et le son de la trompette retentissait de plus en plus fortement où ce qu'on croit c'est à mouille gomme la main la monnaie de chacune moïse parlait et dieu lui répondait à autre va pas d'être tourné j'ai dit qu'à l'adapté les rouges c'est ici que nous voulons que vous comprenez la puissance de la parole de dieu bat et j'aimerais vous dire selon la volonté de dieu il est passé par différents voies voulant que les hommes aient la crème de sa parole parce que la parole de dieu a une puissance et l'enseignement qu'il nous donne ici est que l'homme ne connaît pas la valeur de la parole de dieu dont dieu a montré à l'homme la puissance de sa parole par différents moyens et tout cela qui lisent la parole de dieu il voit comment dieu a créé la terre et ça n'était pas la parole et c'est pas par des instruments il a décidé et il parlait et les choses se mettent en place des consignes qu'elle est l'eau soit du cours mais je n'ai ainsi l'eau fut but qu'elle a fait ce moment au dessus des eaux et la terre c'est monté du coma où elle s'y agit et que les autres et que les autres sont divisés en deux parties à l'éginnité des zones au niveau des cieux et sur la terre et cela ne faisait que s'accomplir lorsqu'il a parlé que la terre c'est monté il a vu la sainte terre il a dit qu'il y ait des herbes et des arbres sur la terre c'est pas de sa parole que dieu créait c'est pas la parole de sa bouche que les choses se créaient et les herbes ont commencé à pousser ainsi que les plantes et il a fait en sorte qu'il y ait des animaux et il a même créé les oiseaux du ciel donc c'est pas la poussière de la terre qu'il a créé toutes ces choses là raison pour laquelle ils ont la chair donc dernièrement il dit qu'il va créer l'homme selon son image c'est la pousse qu'il a utilisé afin de pouvoir créer la terre chèche et c'est cette puissance qu'il a utilisé pour me créer et te créer aussi c'est qui est monté au dessus des oiseaux et c'est ça qu'il a utilisé pour créer l'homme et il a soufflé et l'homme a commencé à parler et à courir et puis peut faire toutes choses notre dieu est capable de toutes choses et la parole de dieu n'est pas un jeu et sa parole à une puissance les membres de la moitié donc dieu a appelé moïse pour commencer à enseigner son peuple c'est ce que lui il veut oui oui on a beau la moitié tour donc dieu a mis moïse a pas pour lui parler il a parlé selon sa volonté et de dire il prend ma volonté et va le montrer au peuple et à chaque instant j'ai utilisé un homme pour parler aux autres hommes il passe par un homme pour passer aux autres si tu veux pas prendre cette parole laisse moi je peux pas m'apporter pour que dieu me parle je puisse me parler toi tu vas perdre je passe par un nom pour passer à autrui et dire à moïse de dire aux autres qu'il va fixer un rendez-vous entre lui et son peuple et d'ici le troisième jour ce que dieu n'a jamais exécuté c'est ça qu'il va exécuter Dieu va se déplacer des cieux et il va venir s'achat aux côtés des hommes pour discuter et échanger gloire à dieu à part l'homme toute la création de dieu Dieu ne s'est jamais déplacé pour venir poser vous dit que dieu a tellement créé l'homme à son propre image oui la montagne de Sinaï était le trône de dieu gloire à dieu il a fait la différence entre cette montagne de Sinaï et les autres montagnes et la moïda et dit à moïse dit au peuple moi dieu ayant fixé ce rendez-vous qu'il se sanctifie parce que lorsqu'un homme ne se sanctifie pas il ne peut pas me rencontrer moi-même je ne peux pas aller à sa rencontre à ce nouveau que vous voyez que tous ceux là qui ont laissé la sanctification ils ont dérouté ils ne peuvent pas s'approcher de dieu également dieu ne peut pas s'approcher d'eux le sommet dit que si tu en es ainsi et si vous ne pouvez pas vous approcher d'eux nous allons nous approcher d'eux parce qu'ils ne se sanctifient pas pour te rencontrer ils ont laissé la voie primitive et c'est à ce moment que le sommet rencontre les gens parce qu'ils se bagaillent sans se pardonner ils prennent l'alcool sans se sanctifier ils font la démarche à se confesser ils font le même sens à se confesser lorsque tu vas t'aller pour rencontrer Dieu que tu sauras c'est pas parce que tu ne veux pas Dieu même dit refuse de venir parce que tu ne le verras pas sanctifie le peuple Dieu a dit à Moïse c'est moi-même Dieu qui va venir te parler afin que le monde en ait pu voir et croire pour l'éternité lorsque je parle à un homme du fait que les gens m'aiment et les gens voient que j'ai choisi un homme pour le parler les gens vont croire en cet homme pour l'éternité raison pour laquelle Dieu désire que des femmes et des hommes s'abandonnent entre ses mains afin que Dieu puisse les parler et les autres vont croire en eux et pour qu'ils puissent amener des hommes et des femmes à lui mais s'ils ne s'abandonnent pas entre les mains du Seigneur pour utiliser tes propres paroles pour commander les autres les gens vont entrer dans une perdition et entre toi et Dieu il y aura une mésentente et les gens aussi ils ne vont pas te laisser un retour parce que les yeux vont s'ouvrir vous voyez je parlerai à toi Moïse et le peuple même fera si vous n'aimez pas Dieu il y a des gens qui aiment effectivement le Seigneur il y a des gens lorsqu'ils voient que Dieu avec ce homme il ne s'amuse pas avec mais c'est pas à cause de ce homme là c'est parce que Dieu est avec ce homme là qu'ils vont auprès de ce homme là pour être en accord avec Dieu vous voyez lorsque Dieu choisit un homme pour faire sa bémeur il n'y a pas d'utilité pour toi de te séparer de ce homme là lorsque tu as vu que Dieu est avec ce homme là il n'y a pas d'utilité pour toi de te séparer de ce homme là tu seras encore avec le Seigneur oui si vous reconnaissez l'ami de notre président et que vous vous soyez à cet homme là et si vous savez que ce homme là est l'ami du président tout ce qui demain le recevra lorsque vous êtes auprès de ce homme là et que vous lui dites ce que vous traversez ce homme là va prendre votre souci et aller communiquer sur le président et tu auras la solution mais si c'était toi qui allait prendre le rendez-vous les gardes-vous qu'on va te dire que le président n'est pas là est-ce que vous comprenez Dieu passe par un homme pour bénir les autres et Dieu passe par un homme pour envoyer des révélations sur la terre et Dieu passe par des hommes pour ressusciter des gens donc Moïse a transmis la parole de l'éternel au peuple et les gens ont dit que nous avons bien entendu et tout ce que Dieu les a commandé de faire eux ils le feront et Moïse les a recommandés demain la journée de demain c'est un temps pour vous de vous sanctifier il faut que vous lavez vos vêtements ne vous approchez pas de vos femmes je ne parle même pas d'abord de la débauche sanctifiez-vous sinon vous ne pouvez pas emporter vos péchés devant Dieu vous voyez il est dans la débauche disant au Seigneur reçoit la gloire sache qu'à ce moment Dieu n'est pas avec toi il va falloir que tu confesses cette débauche et d'autres même haïssent les autres et n'absout pas les reproches et que Seigneur je t'appelle Seigneur et la réponse dit le Seigneur te confirme que Dieu n'est pas là et toi tu as prié en vain c'est comme si tu as parlé à un mur sanctifiez-vous comme les autres pour aller à l'encontre de Dieu et que ce que vous demandez sera accompli sanctifiez-vous ne dites pas que je pensais très petit et ce ne sera pas une barrière la parole de Dieu est le sou lorsque tu te sanctifies après tu laves tes vêtements lorsque vous rentrez dans la maison d'une personne pour voir les vêtements qui traînent à terre on ne prend même pas pour jeter on n'a même pas ces vêtements usés c'est un vêtement étalé on voit que ce sont des vêtements usés la parole de Dieu est le souillou hein ? pas non l'air je n'aime pas les saletés si vous dormez et que vous voyez que l'odeur de votre drap se dégage et l'odeur de votre drap commence à dégager la parole de Dieu dit lave lave il y a des gens qui aiment les saletés c'est pas bon il va falloir vous sanctifier par Dieu c'est Dieu qui le demande et toi tu m'appelles et tu ne te sanctifies pas il y a différents types d'odeurs il y a des gens qui font entraîner une personne à toucher il y a des gens qui peuvent pousser une personne à pousser le nez il y a des gens qui peuvent pousser le nez et cette odeur peut pousser la personne à se détourner c'est ce que cette odeur nauséabonde crée il y a certaines odeurs vous pouvez les faire dissiper mais il y a certaines odeurs vous ne pouvez rien compter ces odeurs les odeurs des démons lorsque ces odeurs vous suivent les gens sentent les odeurs nauséabondes qui sortent de vous vous allez mettre tous différents types de parfaits ce sont des démons qui suivent des femmes et des hommes et leur boussant ce sont des démons qui vous suivent les gens disent que c'est vous qui dégagez ces deux odeurs nauséabondes pourtant c'est un démon qui est là quel parfum que tu vas utiliser pour dissiper tu vas utiliser des parfums jusqu'à te fatiguer si ce sont les saletés venant du corps tu peux vraiment te laver et faire dissiper ces saletés il y a des gens sur leur habit est sale si on peut toujours porter eux il n'y a pas de problème, on porte ils ont la paresse de faire la lessive le pays dans lequel vous y allez il n'y a pas un pays où il y a les saletés ils vont commencer à laver ici est-ce que vous me comprenez ? c'est bien si vous regardez les différents types de coiffure que vous voyez actuellement certains coiffures c'est à 10 000 francs vous pouvez l'avoir d'autres même à 20 000 francs comment tu peux prendre de me verser si c'est peut-être là ? ça clame là tu dois me faire à deux on l'a dit oui tu as une fois là c'est comme si c'est à l'envers tu n'as pas de couche que tu m'aimes maintenant tu vas masser et la terre va sentir oui tu es pas facile j'ai dit que tu es pas facile je n'aime pas les saletés je n'aime pas les saletés oui j'y trouve moi il dit les demandes du clic au revoir si vous prenez de l'argent une somme forte maintenant je vois pour faire le tempéré pour faire du coiffure et la pauvre demande à ne pas de verser de l'eau sur la poignée banque votre misère à quoi votre lorsque le débat c'est ça oui c'est là sauf même votre crâne et vous commencez à avoir des maux de tête et vous prenez question de comprimer que vous allez prendre pourtant c'est la coiffure mais qui entraîne ces douleurs il ya des cheveux qu'on perd des cheveux naturels la fois passé j'étais en train de visionner ces cheveux sur l'internet et au niveau de l'inde il ya un endroit tout un chacun par les femmes partent et on rase leur tête d'autres sont en train de mettre en place les cheveux là l'armée à la classe les cheveux d'accours on ne fait que vendre c'est du commerce et nous les africains nous prenons assez pour ajouter à nos cheveux pour autant ce sont les cheveux venant des jours ce sont les cheveux de malheur ne permettez pas qu'il gagne quelque chose ce sont ces cheveux là ne permettez pas qu'elle se marie ou qu'il se marie vous voyez j'ai n'aime pas les saletés alors allons-y la parole est bien j'ai dit à moïse dit au peuple que la montagne de synonyme que je vais descendre lorsque je serai sur la montagne je ne veux pas qu'une femme ou un homme touche la montagne à ce moment cette montagne est spéciale vous et sanctifiez vous même la montagne la bois et la sainteté des deux qui se trouvent sur cette montagne je ne voudrais pas qu'un homme touche cette montagne là dis-le du faire qu'il s'est sanctifié il peut même pas toucher à la montagne est-ce que dieu est un dieu de désordre Dieu n'est pas un dieu de désordre même la montagne quand bien même qu'ils se sont sanctifiés on touche pas dis-le devant moi dieu devant moi y'a pas le désordre et l'homme a des limites devant moi dieu et c'est celui-là que moi j'ai autorisé comme toi Moïse que j'ai choisi que j'ordonne d'être auprès de moi et de monter et de toucher la montagne sans mourir et si les jeunes n'ont pas reçu cette autorisation si tu touches à la montagne tu meurs est-ce que c'est un désordre voire à dieu lorsque Dieu ordonne un homme de venir vers lui cet homme a l'autorisation de venir vers lui si c'est pour copier vas-y tu vas y rester et la parole dit que Moïse est descendu confier ses paroles au peuple non sachez donc que le troisième jour très tôt le matin on dit à tous ceux-là qui se réveillent partout le matin que Dieu est venu très tôt Dieu est venu très tôt si vous êtes en retard vous allez venir trouver Dieu sur la montagne vous savez que la maison là c'est la montagne de Sinaï mais il y a des gens qui viennent dans l'état malgré tout oui il y a des gens qui viennent après la sanctification après l'action des grâces mais celui que je suis le montagne vous regarde il vous regarde l'appel de Dieu est accompagné de sagesse et ça obéissant cela est inutile lorsque Dieu est au devant d'une chose c'est une chose de gloire donc faut pas déshonorer la chose lorsque Dieu est assis la montagne quand même Dieu n'est pas un homme on ne peut plus y atteindre cette montagne c'est devenu montagne de gloire montagne de gloire Frère Dieu est là des trompettes des grands anges se sont tenus sur la montagne pour montrer au peuple que le roi est là ils ont sonné la trompette fortement ils ont dit que la montagne a vu ce que la montagne n'a jamais vu il dit que la montagne tremlait cela lui dépassait il était repéré et Dieu est ordonnée à la terre c'est de monter à la surface des eaux une montagne sur la terre cesse et celui qui a ordonné à la terre c'est de monter à la terre est venu sur toi la montagne tremble fortement tremble et ayant la crainte de dieu et c'est ça qui peut nous aider sur le chemin de la foi c'est parce qu'ils nous aiment que nous croyons que dieu s'amuse avec nous si notre dieu est un mystère ils ont dit que lorsque les trompettes ont sonné et dieu a rappelé à moïse dit au peuple de ne pas s'approcher et moïse a dit j'ai conseillé ce que les gens ont vu cela les a infligé la crainte de dieu et dieu dit à moïse si quelqu'un touche à cette montagne quand on ne le touche pas il devient une malédiction ne touchez même pas la personne ou bien vous le tuer par la flèche afin que la personne ne vive plus si vous êtes un rebelle votre mort même est déjà un gain pour dieu si vous êtes un homme et que vous êtes inutile votre mort est un gain pour dieu mais si vous êtes une seule personne et que vous adorez le seigneur selon sa volonté cela plaît à dieu vous voyez et moi il parle et dieu ne reprend pas de tonner mais pour dire que ça parle Moïse n'a pas pris le temps pour comprendre la voix ou bien la parole du tonner est-ce que vous comprenez il n'a pas pris le temps de comprendre la voix du tonner lorsque dieu est venu qu'il ne parlait pas le tonner Moïse a commencé à comprendre il y a des choses que vous n'avez pas besoin de passer par les enseignants lorsque l'esprit est en toi il te prend comme une oreille tout se connecter au cieux en ce moment ta chair disparaît et en ce moment tu es revêtu de la nature céleste est-ce que vous comprenez lorsque Moïse parle dieu ne reprend pas du tonner ce que les gens ont entendu voici ce qu'ils ont écrit les gens ont cru jusqu'à la fin du monde et ce que dit à parler ça s'est accompli oui ou non ça s'est accompli il faut que Dieu puisse l'utiliser pour parler il faut que Dieu puisse l'utiliser pour parler ça c'est un autre maître qui garde et toi tu ne disais pas vous parler et les autres te croient et ça c'est pas une bonne foi Dieu voudrait que afin que vous puissiez avoir la crainte de sa parole afin que vous puissiez avoir la longévité afin que vous puissiez avoir la crainte de sa parole et que ce monde était un lieu où nous devions causer que nous puissions prendre du temps pour bien causer et la crainte de la parole de Dieu est obéi à sa parole et pour pouvoir voir la honte de tes ennemis obéi à Dieu et tu verras la honte de tout cela qui te haïtent jusqu'à ce que tu ne vas même pas lever une seule de tes armes laisse les gens cesse de dire que les gens te haïtent obéi simplement à la parole de Dieu et tu verras que Dieu est Dieu nous allons nous arrêter là pour qu'ensemble nous rendons grâce à Dieu du fait qu'il nous a montré la puissance de sa parole au nom de Jésus Christ c'est le nom de Jésus Christ mon Dieu c'est le nom de Jésus Christ amén